... Pour délimiter la question, il faut bien voir qu'est-ce qu'on entend par l'université. Je voudrais signaler, que serait-ce qu'en trois minutes, une question qui serait intéressante un jour. C'est qu'il y a une zone intermédiaire entre les écoles d'art, dont on a parlé l'autre jour, enfin, hier, et je n'y reviendrai pas, qui ont leur propre logique. Et puis, les universités, en particulier dans leur département, vous pouvez aller à la recherche et à des niveaux tels que ce qu'on appelle maintenant le master, le doctorat, et c'est tout ce qui accompagne ces niveaux-là, organisation de colloques, de journées d'études, publications, etc. C'est ce qu'on appelle, dans l'université, plusieurs d'entre vous le connaissent et parfois en sont des acteurs, je crois qu'il y avait un acteur, et il était là, je ne le revois plus, qui est à la fois auteur et enseignant, ce sont les UFR d'art, au pluriel. C'est quelque chose de tout à fait intéressant, parce qu'on a tendance à oublier que dans le système universitaire, il y a par exemple des UFR d'histoire de l'art, mais pareil, il y a des UFR d'art, qui ont un statut, je ne dis pas ambigu, parce que je crois que c'est plutôt une complexité positive, mais enfin, elles tirent un peu vers les écoles d'art, tout en étant dans l'université. C'est tout à fait intéressant de voir que là, il se passe des choses, parce qu'elles sont dans une logique NLD, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Et un doctorat de l'UFR d'art, c'est fondé généralement sur une création artistique. Donc je pense que sur ce plan-là, il faudrait peut-être avoir l'occasion de faire un peu plus parler des collègues des UFR d'art, des doctorants et des docteurs d'art, qui sont par exemple des auteurs de BD. Je le signale au passage, parce que, bon, je suis amené à m'y intéresser un peu en ce moment, dans un cas particulier, mais au-delà, j'avoue, une assez grande ignorance, parce que tous ces départements sont un peu poignés. Sinon, ce qui me paraît clair, c'est qu'on est dans une perspective de légitimation qui se confirme, même à petit pas. Jean-Pierre Mercier, ce matin, citait le grand poète que personne ne lise, c'est bien dommage, tout en plus qu'il a été le grand allemand de Coco Chanel, qui est Pierre Roberti, il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Donc, il n'y a pas de légitimité, il n'y a que des preuves de légitimité. Donc, les preuves de légitimité, David le sait bien, c'est qu'il y ait des musées, des cités, que le ministère est pris conscience d'un, on est clair là-dessus. Du côté de l'université, c'est en fait, d'une certaine façon, plus lent, plus compliqué, pas forcément inefficace, mais dans un premier temps, on a assisté à un phénomène qu'on connaît bien pour le cinéma, d'ailleurs, qu'on a connu pour la photo, c'est-à-dire que c'était les outsiders. Moi, ce qui me frappe, c'est que les deux séminaires prototypiques que Julie Demanche, qui est ici présente, connaît bien, le séminaire mythique, au point qu'on pourrait se demander s'il existait, enfin, il a existé apparemment, ce qui est celui de Lacassin, dans l'université à Paris 1, et le séminaire de Coutry, à l'école de nos études, c'était des outsiders. Lacassin, c'est vraiment l'amateur intégral, et d'ailleurs, génial, tout ce qu'on veut, mais enfin, pas du tout dans le système universitaire, je me demande comment il s'est retrouvé, mais Julie, je dois le savoir, avoir un séminaire, dont le statut devait être complexe, d'ailleurs, peut-être un peu fragile, à la Sorbonne, enfin, c'était Paris, c'était la bonne Sorbonne, la Sorbonne d'avant-garde. Et puis, Coutry, je le rappelle, Pierre Coutry, qui est devenu un mythe, etc., quand on dépose des archives, et Pierre Coutry, c'était un petit ingénieur de recherche du École de nos études, et, je le sais, je crois avoir modestement joué un petit rond dans la création du séminaire de Coutry, en signalant à Jacques Le Bois, qui était nouveau président de l'École de nos études, qu'il avait parmi ses équipes un ingénieur qui, par ailleurs, était un crâne dans le domaine de la BD, et bien Jacques Le Bois, je ne le savais pas. Et comme par ailleurs, le séminaire de Coutry s'est ouvert un an et demi plus tard, peut-être un an. Bref, ça a commencé vraiment dans les périphéries. Et les premiers qui s'exposent, c'est souvent à leur risque, et il, Frénaud de Herbeil, etc., y compris Thierry Gronstein, si je peux me permettre d'inclure Thierry Gronstein dans mes démonstrations, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que... J'avais une poste à l'université. Voilà, mais c'est ce que j'allais dire, que Thierry Gronstein, malgré son doctorat, etc., n'ait trouvé un poste à l'université, ni au CNRS, ni au CNRS, pour le truc là. Donc, on est dans une période où, effectivement, ce sont des outsiders et des contrebandiers. Donc je me suis vu comme un très modeste contrebandier, un contrebandier de luxe, donc il n'y a aucun risque, c'est-à-dire que, Jean-Paul Gaby, etc., on a une autre identité, et puis, comme on aime la bande dessinée, on profite pour faire avancer un poche ludique. La nouveauté, évidemment, de la situation... Alors, dans ton livre, Thierry, celui de cette année, parce qu'il y a 10 ans, tu cites Julien Baudry, qui a été aussi mon étudiant, et qui a fait une statistique très intéressante sur les doctorats soutenus depuis 1968. Sur 110 doctorats, on voit qu'il y a eu un plateau, aucune accélération, et la grande accélération, disons, 21e siècle, quand même, 2010-2014, du 21e siècle, montre bien que là, on entre dans une logique qui peut se quantifier, on n'est plus dans le domaine des exceptions, des petits contrebandiers, etc. Par exemple, vous avez des thèses qui sont soutenues sur la bande dessinée, je reviendrai dans l'instant sur les disciplines auxquelles se rattache, mais des thèses qui n'empêchent pas d'être élus à l'université. C'est un critère. Si je ne suis pas soutenu à des thèses... Alors déjà, première étape, on ne soutient pas de thèses, c'est tellement ridicule, c'est un objet tellement dépréciatif. Mais en plus, si on fait l'erreur pour ne pas comprendre les messages redés, on n'a pas de poste. Parce que bien entendu, il faut mieux faire une thèse sur les élections sénatoriales que sur la bande dessinée. Donc là, on ne mélange pas, on est en train de se servir. Donc, là, la nouveauté, c'est que, j'avais reculé, effectivement, à partir des années 90, je vous donne quelques exemples, mais bon, Viviane Allary, l'émergence du féminin dans la bande dessinée espagnole, c'est 94, Nicolas Rouvière, que vous connaissez tous, Astérix sous l'étoile de la raison, une anthropologie comique de l'identité, 96, Vincent Marie, le mystère de l'Égypte ancienne dans la bande dessinée, essai d'anthropologie conographique, il faudrait commenter, il faudrait passer une heure à commenter tout ça, 2010, Sylvain Le Sage, l'effet codex, quand la BD gagne le livre, l'album de BD en France, de 1950, 90, on a maintenant, ça y est, on a des thèses qui n'empêchent pas leur titulaire, Vincent Marie dans le secondaire, mais de se retrouver à des postes parfois décisionnels dans le système universitaire. Ça, ça me paraît assez intéressant. Ce qui est évident, c'est que c'est une force et en même temps, on voit bien la faiblesse du système, c'est que ce sont des universitaires qui se rattachent à des disciplines différentes. Et si on compare avec le cinéma, ces thèses restent quand même en nombre extraordinairement réduits. Bien entendu, mais je vais parler du cinéma dans un instant, mais j'ai compris que tu posais des questions, moi je vais bêtement à l'ancienne préparation. Parce que pour te relancer, c'est... Mais bon, il n'y a rien au cinéma. Et donc, on a des professeurs, on a des maîtres de conférences, et on peut dire qu'ils développent dans leur domaine, alors c'est assez dispersé institutionnellement en parlant, des initiatives assez cohérentes qui produisent. Avec d'ailleurs des fléchages progressifs, par exemple, Sylvain Le Sage qui a été élu récemment, à Lille, c'était parce que mes collègues d'Iloir voulaient quelqu'un en histoire, précisément bien histoire, pas histoire de l'art, mais sur la culture visuelle. Donc on va dire, à ce moment-là, bon, on pouvait faire valoir, mais enfin, on aurait pu faire un tout autre choix à partir de la culture visuelle, etc. Bon, je n'entre pas dans le détail, parce que c'est plus complexe. Alors ce que je constate, c'est qu'on voit apparaître, par exemple, c'est pas négligeable dans le métier, les premières allocations de recherche qui, de fait, sont attribuées, sans être fléchées, à des chercheurs travaillant, ça c'est très important, le système travaillant sur la bande dessinée. Moi, je peux citer mon cas, cette année, un de mes étudiants à une allocation de recherche, c'était pas gagné d'avance, je peux le dire, sur une monographie, alors, sur une monographie d'entreprise, vous voyez, la ruse, Casterman, avec les extravillères archives, Casterman, bon, mais, voilà, allocation de recherche, les premiers séminaires, que plusieurs d'entre vous connaissent bien, universitaires, dans ton livre, tu cites les Lausanne, ou Louvain-la-Neuve, ou Viège, dans le cadre de la France, bon, ce qui s'est développé autour de Jacques Duren-Mart, là, on est du côté des littéraires, et puis, évidemment, ce qui s'est développé autour d'Adrien, Genedev, Pierre-Laurent Dores, qui est présent ici, Vincent Marie, bon, et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, dans le cas du dernier séminaire, les écritures visuelles de l'histoire de la bande dessinée, c'est un travail en interne sur le fait que on contribue à sophistiquer les analyses que les historiens peuvent porter sur leur propre métier, donc la bande dessinée, c'est pas simplement un petit objet exotique qui s'ajoute à d'autres objets exotiques avec maillotte, ou je ne sais pas quoi, non, c'est que là, l'historiographie, évidemment, s'interroge elle-même, mais à travers la bande dessinée, tiens, c'est bizarre, c'est comme ça. Alors, évidemment, on voit bien que si on faisait une typologie très grossière, on aurait quand même deux grandes familles de chercheurs, une famille qui est plutôt tournée vers une réflexion sur la forme, ce sont plutôt des littéraires, mais pas que, plutôt des sémiologues, etc. et c'est bien qu'à un certain moment, la sémiologie a été extrêmement productive, je ne suis pas sûr qu'elle le soit autant aujourd'hui, mais bon, Frédéric Derweil est toujours vivant, c'est au ferreur, un peu là, un living, mais bon, ça marque, moins net. Durand-Marc, ça pourrait se situer dans cette perspective-là, ou même Berthoud, et puis, par ailleurs, ceux qui, historiens, sociologues, situent la bande dessinée dans une réflexion sur les relations entre culture et société. Et là, effectivement, ce sont plutôt des historiens, des sociologues, disons de la culture, qui eux-mêmes ont eu à s'affirmer dans leur domaine respectif. Parce que faire de l'histoire de la culture, faire de la société de la culture, ça n'apporte forcément de soi. J'ai cité le cas de la petite bande dessinée qui va sortir la semaine prochaine, dont l'auteur s'appelle Nathalie Hennig, c'est assez significatif. Je précise que je ne porte pas plus non valeur sur la bande dessinée en question. Et donc, d'une certaine façon, je pense que maintenant, on a des universitaires qui sont dans... Moi, je suis assez culturaliste pour dire qu'il y a des questions de pouvoir, des questions de rapport de force. Ils sont dans des situations de rapport de force plutôt favorables, pas dominés, pas outsiders, pas périphériques. J'ajoute alors, ce que j'ai découvert, c'est ce que tu m'as obligé à réfléchir là-dessus, parce que sinon... C'est qu'il y a une catégorie intéressante à laquelle on ne pense pas, des chercheurs qui ne sont pas universitaires au sens strict, mais qui peuvent être associés à des programmes de recherche, voire même avoir des positions de professeurs associés, PASTE, MASTE, notre langue de bois. Ce sont des bibliothécaires et des archivistes. Donc, Julien Maudry, c'est ça, sa thèse sur Alain Saint-Augard, mais c'est un bibliothécaire. Le bibliothécaire, Benjamin Caraco, en plus faire de la publicité, il va soutenir le 10 février, pour vous noter ses dates, 2017, le sujet de sa thèse, voici le titre officiel, Renouvellement et monté en légitimité de la bande dessinée en France de 1990 à 2011, deux points, parce que ça, c'est très général, mais deux points, attention, histoire de l'association et de ses auteurs. Il ne peut rien y avoir du monde dans la salle. Donc ça, c'est Caraco, il est responsable d'une bibliothécaire universitaire, comme Julien Baudry, Julien Demange, je te l'ai cité tout à l'heure, de la BDIC. Et je dirais que, bon, c'est assez intéressant de voir que la production intellectuelle de ces médiateurs que sont les gens des bibliothèques et des archives se retrouvent dans le domaine de la bande dessinée. Alors qu'on aurait pu imaginer, dans une conception un peu rapide de ces métiers-là, que c'était franchement les plus étrangers à cette perspective, pas du tout, à mon avis, ils sont tout à fait en flèche. Et, bon, je vais peut-être m'arrêter assez vite là-dessus. Ce qui me paraît important, c'est de noter que le fameux plafond vert est incontestable et que le plafond vert, on le sait, c'est qu'il n'y a pas de département d'études de la bande dessinée alors qu'il y a des départements d'études cinématographiques. Ça, c'est tout à fait clair. La bande dessinée n'est pas la seule dans ce domaine. Regardez le statut de la photographie, j'en parle d'autant plus que c'est à Paris 1 qui est la seule et chère histoire de la photographie qui existe en France. Bon, vous avez un petit séminaire, un petit séminaire, un espace, bon, concédé à la photographie à l'école, à l'école de vos études en sciences sociales. Bon, la bande dessinée n'est pas tout à fait la seule confrontée à ce plafond vert. La question, c'est que ça, moi, il y a quelques années, j'aurais dit, bah, ça va arriver. Je suis moins sûr. Je ne sais pas, j'ai un tout petit doute. Mais j'ai un petit doute lié aussi au fait que les études cinéatographiques sont en crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais caricaturer, ça se passe, c'est un peu plus compliqué que ça, mais quand même, un nombre essentiel. Aujourd'hui, les nouveaux étudiants qui entrent en première année de licence en études cinéatographiques, la plupart veulent parler de séries télévisées, par exemple. Bien sûr, sans parler de jeux vidéo, nous, on récupère aussi les jeux vidéo en histoire. Donc, même les départements identifiés cinéma, vous savez, ils sont faits de bouger. Donc, je crois que c'est plus généralement la recherche, c'est plus généralement l'enseignement universitaire qui est obligé de bouger sous le coup du vrai acteur qui est la société. Et la société, elle mélange un peu tout ça. C'est-à-dire que se braquer sur l'identité en dessinée en disant, il faudrait quand même qu'il y ait un jeu en un département. Bon, pourquoi pas ? Mais je me demande si ce n'est pas déjà trop tard. Et si tout n'est pas en train d'éclater pour des reconfigurations autour de la notion très problématique d'industrie culturelle sur culture visuelle, effectivement, culture visuelle. Parce que, effectivement, les mêmes chercheurs, les mêmes étudiants passent allègrement. Par exemple, moi, ce qui m'avait frappé, c'est quand Comicalité que vous vous laissez tous se présente, sur le site de Comicalité, vous avez publié des études portant sur la bande dessinée, l'illustration, le dessin de presse. On oublie de ce dessin de presse. J'étais récemment chez Gallimard, c'était assez drôle. Et bien, Antoine Gallimard qui se tordait un petit peu pour justifier le fait que Plantu et Cartoon in for Peace étaient publiés par Gallimard. Et le pauvre Antoine cherchait des espériments dans l'histoire de Gallimard des précédents. Il n'en trouvait pas, il trouvait, un dessinateur de détectives d'avant-guerre. Donc, c'est vrai, le dessin de presse, après tout, en hiérarchie, c'est encore plus pareil. Donc, la caricature, le dessin animé, le cinéma d'animation, on ne trouve pas, bien sûr. Alors, ce que j'aime bien, dans le texte de Comicalité, voir le jeu vidéo. J'aime bien voir. Alors, c'est le jeu vidéo ou c'est pas la vidéo, c'est voir. Bref, il me semble que, peut-être que l'enjeu dans les prochaines années sera plutôt de ce côté-là, avec vraisemblablement des collègues, ils le prouvent, qui travailleront sur plusieurs supports, parce qu'ils ont des problématiques qui les resserreront. En particulier, qu'est-ce que c'est qu'une culture visuelle ? Qu'est-ce que c'est qu'une industrie culturelle ? Je rappelle, pour terminer sur industrie culturelle, puisque le ministre de la Culture a intégré, moi ça m'avait beaucoup frappé, à un certain moment, dans son organisme, industrie culturelle. Ça, c'est une fable extraordinaire. Industrie culturelle a été créée, comme dirait l'abbé Grégoire pour vandalisme, pour tuer la chose. C'est Horkheimer et Adorno, l'Allemagne n'existe plus, l'école de Frankfurt n'existe plus, Hitler n'existe plus, plus rien n'existe, on est en 1947, et ils publient en allemand à Amsterdam un texte où ils inventent la notion d'industrie culturelle, parce que c'est l'horreur, c'est un oxymore, industrie culturelle. Résultat, moi ça m'avait frappé, la première fois que le terme est utilisé en titre, en français, c'est en 1955, c'est un rapport de la nouvelle promotion d'HEC, qui dit industrie culturelle, c'est une notion très intéressante, c'est-à-dire Adorno a raté complètement son coup, évidemment, industrie culturelle, ça fonctionne. Voilà.